Voilà. J'espère que j'ai tout répondu à votre question. Et si je n'ai pas tout répondu, demandez-moi là où je n'ai pas répondu, pour que je puisse vous répondre. Très bien. Merci, M. le Président. On continue les questions, si vous voulez bien. J'ai une autre question de M. Gonzales, qui est député des Bouches-du-Rhône. M. Gonzales, M. le député, je vous laisse la parole. Merci, M. le Président, Mme la rapporteure, Messieurs, merci pour vos exposés très concis. Je vais poser deux ou trois questions. J'en avais beaucoup plus, mais elles ont toutes été déflorées par les questions posées précédemment. Et j'ai mes réponses. Alors, est-ce que, Messieurs, est-ce que la déclassification des archives était suffisamment avancée pour vous permettre à vous une progression dans vos investigations ? Et s'il y a eu une certaine opacité dans ces informations relatives aux essais nucléaires, à quoi cela correspond-il ? Ensuite, j'avais une question sur l'avenir de votre système de santé, qui n'est pas réellement été abordé lors de la table ronde de 2021. Nous savons que les maladies radioinduites ont un coût certain pour la caisse de prévoyance sociale, qui est spécifique à votre secteur. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce point qui, malgré les belles annonces, semble rester à l'arrêt ? Bon, on a parlé ensuite du manque de médecins. J'avais une question concernant ces médecins, mais vous y avez répondu. Peut-être une question un petit peu plus précise sur la dépollution de l'atoll de Haor. Je ne sais pas si je prononce correctement. Il subsiste aujourd'hui une pollution plutonium liée à la piste aérienne construite à cette occasion. En effet, les avions renifleurs utilisés pour mesurer la radioactivité dans les nuages et de l'explosion étaient nettoyés en bout de piste et l'eau contaminée a imprégné la dalle. Donc, quel est le cas de l'endrier relatif à la dépollution de la dalle Vautour ? Quels moyens sont mis en œuvre à cette fin ? Pourra-t-on garantir que le site ne sera plus dangereux ni pour les hommes, ni pour la biodiversité ? Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous pourriez répondre à toutes ces questions. Qui veut démarrer, M. Legrine, M. Chemorin ? Oui, je pourrais vous répondre. Je pourrais vous répondre. Concernant, je ne vais pas aller d'abord sur la dépollution de l'atoll de Haor. Donc, la dépollution de l'atoll de Haor, ce qui a été lancé par l'État, se poursuit encore et l'atoll a bien été dépollué jusqu'à présent. Mais ce qu'il faut savoir quand même au niveau de Haor, c'est que lorsque le CEP est parti de Haor, c'est la commune ainsi que les habitants qui ont demandé que l'État laisse les hangars et tout ce qu'il y avait en place. Mais donc, il y a même des documents qui ont été signés par le maire de l'époque, qui était M. Foster, pour l'acceptation de tout ce qui restait, hangars, logements et tout. Et sans penser, je pense qu'à l'époque, les hangars et tout ça étaient bien entretenus. Il y avait la centrale électrique, il y avait la centrale de dépollution d'eau. Non, pas de dépollution d'eau, la centrale d'eau douce, de pompage d'eau de mer, des transformations en eau douce. Et c'est surtout le maire de l'atoll de Haor qui avait demandé à laisser tout ça. Ensuite, au bout d'un certain temps, tout s'est dégradé et c'est devenu ce que cela est devenu. Et on a reproché à l'État de ne pas avoir fait son travail de dépollution et d'avoir laissé tout ça à la population et que ce n'était pas bien. Donc, l'État a mis les moyens pour régler ce problème-là. Et aujourd'hui, une grande partie du problème de la dépollution de la tolle de Haor a été réalisé. Donc, concernant le plutonium de la dalle Vautour, ce plutonium-là, la dalle Vautour est quand même suivie par les experts. Il y a des analyses qui sont faites et suivie par des experts et tout. Et dans les réunions, on regarde toutes les réunions qu'il y a eu sur Haiti, où participent aussi les maires des différents atolls et plusieurs associations, ainsi que des membres du gouvernement. On nous explique aussi que la dalle Vautour, avec le plutonium dessus, il vaut mieux la laisser où est-ce qu'elle est et ne pas toucher de tout. Il vaut mieux que cette zone-là reste comme un lait parce que c'est très difficile ensuite de dépolluer. De dépolluer, c'est ce qu'on nous a expliqué. Maintenant, moi, je vous dis, monsieur le député, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais j'écoute ce que les scientifiques nous disent et ce que l'État nous dit aussi qu'ils vont faire. Donc, pour l'instant, cette zone-là, elle reste comme elle est. C'est un peu comme le plutonium qui est à Montloulois, du côté de Colette, du côté de Denise, tout ça. Il y a du plutonium aussi qui est là-bas et qui est dans la main, dans le lagant. Et on sait exactement, ils savent exactement où ils sont, puisqu'il y a les études qui sont faites tous les ans avec la mission, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a une mission tous les ans avec des scientifiques, qui vérifient que le banc de plutonium ne bouge pas. Donc, pour ça, ensuite, pour la santé, au niveau de la santé, en effet, à la CPS, les maladies radioinduites, vous savez, comme tout le monde, que les maladies radioinduites, il n'y a aucun repère pour savoir si on l'a eu du côté des essais nucléaires ou on l'a eu parce qu'on a passé trop de radio ou on l'a eu dans d'autres conditions, puisque quand on prend beaucoup l'avion et tout, on peut se choper aussi d'une maladie radioinduite, ainsi qu'un cancer de la thyroïde, puisque le cancer de la thyroïde fait partie aussi, je pense, de la maladie professionnelle des pilotes, des pilotes et des gens qui travaillent dans l'aviation. Et donc, plus vous prenez l'avion, plus vous chopez de doses. Ensuite, plus vous faites des radios, plus vous chopez de doses. Donc, on ne peut pas tout mélanger. Et contrairement, par exemple, à l'amiante, où l'amiante, elle vous dit exactement ce que vous avez, si vous avez telle maladie, ça provient de l'amiante et il y a un repère qui dit que ça, c'est l'amiante. Et c'est ça le contraire de l'amiante et de la... Pendant trois heures, trois ou quatre heures, avec M. Chamolin, on l'a rencontré ensemble. Et il nous a expliqué que la thyroïde, vous pouvez l'attraper de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on peut l'attraper avec les essais nucléaires, on peut l'attraper par le stress, on peut l'attraper par l'obésité, on peut l'attraper de plusieurs façons. Donc, on ne peut pas tout mélanger. Donc, aujourd'hui, au niveau de la CPS, ils prennent toutes les maladies radioinductes inscrites dans la langue moulin et ils balancent toutes ces maladies-là dans le même panier et on demande le remboursement. Mais normalement, ce n'est pas comme ça. C'est pour cela que, lors de la réunion qu'il y a eu à Paris, la table ronde qu'il y a eu à Paris, donc on en a parlé, et qu'a fait le président de la République ? Il ne nous a pas appris grand-chose, M. le président de la République, par rapport aux maladies radioinductes et au remboursement de la CPS, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'État n'a jamais refusé le remboursement de la CPS parce qu'il y a eu un contrat, une convention qui devait être signée par l'État et la CPS pour le remboursement, mais ce contrat-là n'a jamais été signée par la CPS. Donc, je vous le dis, la convention qui devait être signée, c'est du 3 février 2011. Donc, ça remonte à 22 ans. Non, 12 ans. Il y a 12 ans de cela. Donc, l'objet, c'est convention, État, CPS, relative au remboursement des dépenses déterminées dans le cas d'une reconnaissance d'une maladie radioinducte. Et il a dit, afin de faciliter, ça c'est le courrier du haut-commissaire, le haut-commissaire de l'époque, c'est M. Richard Didier, afin de faciliter la mise en place du DAP et du dispositif d'indemnisation, je souhaite pouvoir procéder, rapidement procéder, à la signature de la convention relative au remboursement de l'État à la Caisse de prévoyance sociale des dépenses déterminées dans le cadre d'une reconnaissance de maladie radioinducte. Que nous a dit le président de la République ? Il n'est pas contre le remboursement de la CPS, mais il a repris les mêmes termes qu'il y avait dans la convention en disant que toute maladie reconnue par le SIVEN sera remboursée au franc-le-franc par l'État. Donc, il n'a repris que ça, il ne nous a rien appris lors de la table ronde, parce qu'il y avait M. Gallenand qui est actuellement président de la CPS, du conseil d'administration de la CPS, qui était à côté de moi, et j'avais le document avec moi, celui-là, celui-là, et je lui ai dit, regarde, il dit la même chose, M. le Président, et vous êtes content aujourd'hui, mais c'est la même chose, pourquoi vous n'avez pas signé ce document il y a 12 ans ? On a perdu 12 ans. Donc, arrêtons de perdre du temps et de faire n'importe quoi. Et voilà ce qui s'est passé par rapport au remboursement de la CPS. Mais je suis content aujourd'hui qu'il y a quelques petites avancées concernant le remboursement et que la CPS change un peu son fusil d'épaule, parce que qu'est-ce qu'a fait la CPS par rapport à ses remboursements ? Ils ont poursuivi l'État au tribunal administratif, au tribunal, au conseil d'État. Ils sont montés même très haut dans les juridictions. Et qu'a dit le conseil d'État ? que l'État n'a pas à rembourser. Voilà. L'État n'a pas à rembourser la CPS. Donc, aujourd'hui, l'État peut dire, moi, je ne rembourse pas la CPS, puisque j'ai un jugement, et c'est la CPS qui m'avait mis au tribunal. Ils peuvent dire ça, mais ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République que je remercie, que je remercie et tout. Il a dit, d'accord pour le remboursement de la CPS, mais sur cette base-là. Donc, voilà un peu par rapport à ça, par rapport à ce dossier-là. Il y a juste...